Le Covid a vraiment impacté le milieu maritime. On a eu droit à des séries de confinement des marins. On a voulu aider les autorités, les accompagner, pour éviter la propagation. Imaginez un père de famille qui part en mer pendant trois mois, il vient à Dakar et il dit « tu ne rentres pas chez toi ». Ça a été très difficile. Mais ils l'ont accepté et ils ont compris. Ils sont restés à bord pendant trois mois. À cela s'ajoute maintenant le nombre de décès qu'on a eu à compter dans le milieu maritime, que ce soit en mer ou à terre, et qui est lié au Covid. Ça a impacté, on a dénombré à peu près, sinon un peu plus même, de 50 décès. Il y a des sociétés qui ont fermé. Une partie, c'est lié au Covid, mais d'autre part, c'est lié à la raréfaction des produits en mer. Tout le monde sait que notre mer, le Sénégal, n'a plus de poisson et est surexploité. C'est la raison pour laquelle tout le monde sait qu'un bateau nécessite beaucoup d'investissement pour qu'ils partent en mer. Mais s'il revient et qu'il ne peut pas couvrir ses frais, ça pose problème. C'est souvent ce qui les amène à fermer leurs portes. Le transport maritime en général, il y a la pêche industrielle artisanale, mais il y a le transport maritime qui transporte les produits et les marchandises d'un port à un autre. Mais tous les deux secteurs connaissent des difficultés. Il y a la raréfaction des produits aériotiques et l'État a l'obligation de repeupler la mer, comme le fait d'autres pays. Comment ? Il n'a qu'à s'adresser, comme l'a dit Gora tout à l'heure, aux acteurs de la pêche. Il y a des moyens pour repeupler la mer. Il faut qu'ils s'adressent aux pratiquants pour lui donner la conduite à tenir, pour lui donner une feuille de route pour repeupler cette mer. La flotte, non seulement elle est vétuse, mais elle est inexistante. Quand on donne un grand port comme Dakar, qui est à peu près l'un des ports les plus grands d'Afrique, les armes de pêche, on compte trois ou quatre armes de pêche, c'est lamentable. Le poisson ne se reproduit pas comme ça à Metz, soit se reproduit dans les rochers ou dans les épaves. Tous ces camions, vieux camions, qui ne servent plus à rien du tout, pourquoi ne pas les immerger et permettre aux poissons d'aller se reproduire là-bas ? Troisième élément moteur, la Mauritanie copié sur nous. En Mauritanie, il y a ce qu'on appelle le banc d'Arguen. C'est le lieu de reproduction. Pourquoi la Mauritanie a beaucoup plus de poissons que nous ? Jusqu'à ce que nos pêcheurs vont là-bas et se faire enfermer. Il y a le banc d'Arguen qui est là-bas, qui sert de lieu de reproduction du poisson. Ce banc est protégé. Personne ne pêche là-bas. Au Sénégal, on n'a pas de lieu de reproduction. Le quatrième élément, c'est promouvoir l'aquaculture. L'aquaculture est un élément clé pour développer le secteur de la pêche. L'aquaculture, c'est quoi ? C'est la culture du poisson. Si on le développe, certainement, on va créer des emplois et résoudre une bonne foi pour toute l'employabilité des jeunes. Parce que si je dois immigrer pour gagner 1 million ou 900 000, et que je peux gagner ça ici, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller s'immigrer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on dit que la pêche est le deuxième élément clé de l'économie sénégalaise et que les marins se trouvent au chômage. Ce n'est pas possible.